Bonjour, nous sommes le 4 octobre, une des fêtes les plus incroyables, un des saints les plus fêtés dans le monde entier, peut-être le saint qui attire le plus aujourd'hui encore, Saint François d'Assise, le Poverello d'Assise, 1182 1226. Mon propos aujourd'hui n'est pas de vous présenter Saint François d'Assise parce que vous le connaissez bien, cette fraîcheur évangélique de l'évangile, finalement vécue simplement dans la joie, dans un alléluia comme une mélodie, ce que nous écoutons en ce moment. Je voudrais relier Saint François d'Assise à la Vierge Marie, il l'a beaucoup aimée et avec son style de l'époque médiévale, je trouve une prière pleine de tendresse. La salutation de Saint François à la Vierge Marie, c'est une forme spirituelle, on pourrait dire, de ce qui anime le Moyen-Âge comme un salut courtois, c'est ce qu'on appelle Notre-Dame. Ces salutations s'inscrivent dans la forme du salut, hommage du poète à sa dame dans la littérature courtoise, portrait élogieux de la dame aimée, et qui permet aux poètes, par la poésie, de dépasser le mal d'amour dont il est saisi. Eh bien, on retrouve tout cela dans ce temps, ce temps merveilleux du XIIe et XIIIe siècle, et ça me permet de vous redire aussi combien Dieu parle à travers notre culture, la culture de notre époque. Il ne s'agit pas de... Il s'agit, je dirais, de connaître la culture des autres époques, et aussi de ressentir l'inspiration dans la culture de notre époque. Dieu parle et aime à parler à travers la culture de chaque époque. Alors, pour nous, évidemment, Saint François d'Assise, comme nous, et pour nous, la dame aimée s'est amplifiée tellement, tellement par la Vierge Marie, la figure de la Vierge Marie. Puisque, comme le dit lui-même Saint François d'Assise, dans cette ancienne qu'il a composée pour la Vierge Marie, aucune autre femme née en ce monde ne lui est comparable. Dès lors, le salut courtois se transforme en une salutation qui rappelle celle de l'ange Gabriel lors de l'Annonciation. Et voici cette salutation qui a été mise en musique admirablement par Francis Poulenc. Salut, Dame Sainte, Reine Très-Sainte, Mère de Dieu, Ô Marie, qui êtes Vierge perpétuellement, élue par le Très-Saint-Père du Ciel, consacrée par lui avec son Très-Saint-Fils bien-aimé et l'Esprit paraclet, vous en qui fu et demeure toute plénitude de grâce et tout bien. Salut, palais, salut, tabernacle, salut, maison, salut, vêtements, salut, servante, salut, Mère de Dieu, et salut à vous toutes, Sainte Vertu, qui par la grâce et l'illumination du Saint-Esprit êtes versées dans les cœurs des fidèles et d'infidèles que nous sommes et d'infidèles que nous sommes nous rendait fidèles à Dieu. Vous pouvez écouter cette salutation mise en musique de Poulenc, lui qui disait un jour à ses amis, je suis catholique et c'est ma plus grande liberté. Rejoignons ainsi, Claudel, qui disait catholique, je suis étranger d'une part. Allez, mes bons amis, à nos rosaires, à notre chapelet, magnifions Marie avec Saint-François d'Assise aujourd'hui. Nous pouvons chanter I raise alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada